bonjour c'est l'outil ce va y avoir aujourd'hui comme vous pouvez voir on est cité différemment parce que ce sera pas une revue de couteau malgré qui va en avoir mais c'est surtout une revue comme vous avez vu dans le titre d'un kit d'outils que j'ai acheté pour l'entretien de mes couteaux comme vous le savez je suis à deux places donc Québec Montréal donc j'avais besoin d'un autre kit à Montréal restez à l'écoute je reviens comme vous avez pu le voir dans la capsule c'est un kit d'outils que j'ai acheté pour l'appartement à Montréal j'en ai un à Québec qui est celui de Canadian Tire je vais essayer de trouver une photo et vous l'afficher ici quelque part pour vous montrer ce que j'avais c'était pas un mauvais kit sauf que je suis à deux places Québec Montréal donc des fois j'ai besoin d'avoir un kit à Québec des fois à Montréal puis de te remballer tout ça ben ça devient un petit peu tannant donc la raison qui m'a amené à faire ce vidéo là c'est quand je suis allé faire le live chez Jessie Rain Dance Bushcraft j'ai amené ce couteau là qui était passablement neuf pour moi c'est un des nouveaux que j'ai reçu de l'inde Sam Raimi ok et il flippait pas très bien puis il n'était pas centré ce qui fait que j'ai suspecté que le pivot était lousse ce qui était vrai ce qui était le cas donc je vais vous montrer un petit peu le kit avec qu'est-ce qu'on a quelques images aussi des sites web des autres outils qu'on peut obtenir soit du fabricant soit de différents fournisseurs restez à l'écoute donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et un T9 Que j'utilise principalement Le T6 s'utilise dans la majorité des petites vis De tous les couteaux que j'ai sortis présentement Et je n'ai pas beaucoup de difficultés Avec toutes ces vis-là Dépendant si les métaux sont Durs ou pas Donc tous les couteaux que j'ai sur la table Actuellement je peux les faire avec le T6 Et le T9 me sert spécifiquement Pour le pivot ici Du LAN qui est San Ranmo Et pas celui-là Et celui du Ganso Ok Donc Ça me permet de désassembler Ou de réajuster mes couteaux Et c'est la raison pourquoi j'avais travaillé sur mon LAN Parce qu'il était désengagé Par contre On arrive à des pivots comme ces deux-là Ok Je vais les rapprocher un petit peu Les deux ont une forme triangulaire Une c'est l'extérieur Et l'autre c'est l'intérieur Pour régler celui-là Qui est inspiré Que j'ai fini par trouver Le logo Il semblait à quoi C'est celui de Sinkerov Vous allez voir la photo Sinkerov Une collaboration Entre les deux Ce couteau-là Est Très 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 inspiré Si ce n'est pas une copie De ce couteau-là Mais celui-là est à 3125$ Ce qui fait que Non On n'ira pas chercher l'original Donc C'est pour ça Que j'aime bien avoir acheté Les couteaux Du côté Des couteaux pas chers De Gearbest Parce que je suis capable D'avoir des chips Qui sont intéressants Qui sont des fois inspirés De couteaux réels Mais Sans payer Les prix exorbitants Des prix réels Malheureusement Mon budget ne me le permet pas Donc ici J'ai Le tournevis Ça donne A3 Qui est comme un Philips Je vais essayer de faire Focuser la caméra Je vais vous les montrer De toute manière Plus en détail Ah le blanc Donc on voit 3 pattes Comme un Philips Mais au lieu de 4 Ce qui fait que Ça rentre parfaitement Dans ce type de De pivot là Et je peux aller Le nettoyer Et le Le défaire Si j'ai besoin Ok Même chose Pour le lens Je vais vous montrer La photo de l'outil Qu'on peut acheter Sur Gearbest Qui vient Se pincer De chaque bord Sur plusieurs lens Donc beaucoup De ce pivot là L'outil valait la peine D'être acheté Autour de 10-12$ Dépendant De une dizaine de dollars Au niveau Des achats Pour L'outil Donc J'ai pris une photo Avant Donc Usuellement Avec une boîte Comme ça Si vos torques Vont Comme ici De 3 Je crois Qu'ils vont Jusqu'à 15 Ici T30 Ok Avec La sécurité Jusqu'à T9 Je crois Avec le centre T8 Ok Le centre de sécurité Après ça Ils descendent Avec pas de centre de sécurité J'ai de l'octogonale Du double Du double pin Un punch Et plusieurs autres Types D'ouverture Bien des vis Qu'on ne voit Que dans l'électronique Donc Je vais Avec ma caméra Microscope Vous montrer L'intérieur du kit Tel qu'il est Présentement Ok En plus proche De détail Ok Et ça va être ça Donc Comme vous l'avez pu voir C'est un petit survol rapide Des outils Que j'utilise Pour L'entretien De mes couteaux Je ne suis pas un gros Démanché Je ne suis pas comme Jake Je ne vais pas voir À l'intérieur De mes couteaux Juste pour le plaisir De les démancher Puis de les ramancher Il y a une couple De produits Que je n'ai pas Je vous inviterais A aller voir La vidéo De Jake's Canadian cutting edge Il y a une couple De produits Dont un grip Pas un grip Ben Un grip tight C'est à dire Au lieu d'être Un treadlocker Un bloqueur De filet Pardon Qui empêche La vis de sortir C'est un produit Qui va remplir La tête De votre Ou la pointe De votre tournevis Pour s'assurer Que l'ajustement Entre la bite Et la vis Se fasse parfaitement Sans dérater Donc C'est un C'est un Bit grip Quelque chose de même Un produit Un produit Qui fait en sorte Que notre L'adaptation Entre les deux Soit meilleure C'est sûr Que vous pouvez acheter Des kits Très peu chers J'en ai acheté un Celui-là Est une vingtaine De dollars Sur Amazon Trentaine de dollars Sur Amazon Le WIA Sur Gearbest Et Un autre Que j'ai commandé Qui est aussi Qui est à peu près 21 dollars C'est plus un kit De voyage 24 pièces C'est un petit driver Avec des bits C'est pour les bits Surtout Que je les ai achetés Puis le driver Ça peut toujours Être utile Puis c'est un petit kit Portable Que je vais pouvoir garder Avec moi Si jamais je veux Retêter Des vis Plus faciles À traîner Que ce gros kit Et le troisième kit Que j'ai Comme je vous le dis Au début C'est le candidataire Qui est autour De 25 dollars Aussi Mastercraft Comme qualité Garantie à vie Donc Avec ça J'ai pas mal Mes kits de départ À trois kits Je vais être pas mal Complet Plus que ça Je vais dans le WIA Et je dépense 40, 50, 60, 70 dollars Pour des petits kits De bits Torx Principalement Celui-ci Le 24 Ici Ça va être du Torx Quasi exclusivement Si je regarde Comme il faut Il y a un petit peu De Philips Les 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 bits De WIA Les bits Sont fait en S2 Avec une résistance La HRC Le La test de résistance De pression C'est 60 HCA C'est très élevé Il y a bien des couteaux Qui sont à 56 HCA Ok Il y a des bits Philips Il y a des bits Hexagonal Slot Triwing Ok aussi Triangle Puis les Les torques Bien sûr De T De T2 À T15 Ok Donc un petit peu Plus petit que celui-là Je sais pas si je l'ai Le T2 Je l'ai pas vérifié Mais Quand même pas pire Donc ça va me permettre De toucher à peu près À toutes les vis Que je vais avoir de besoin Au niveau des couteaux Puis ça va me permettre D'entretenir les couteaux S'il faut Je les démontre Au moins j'aurai les outils Pour Des outils relativement De qualité L'important C'est de pas forcer S'il y a du Treadlock Chauffez vos bits Chauffez vos Vos vis Parce que Vous arracherez rien Puis vous allez briser vos vis Puis là Soit que le couteau Devient inutilisable Soit Que vous avez brisé L'esthétique du couteau Donc Faites attention Utilisez des bons outils Voilà Voilà C'est pas mal La revue que je voulais faire Je voulais la tenir Le plus court possible Donner un angle différent Étant donné que je travaillais Sur les couteaux Un petit peu cette semaine Puis que Je me disais Que ça pourrait peut-être Vous intéresser Fait que Si vous avez aimé La vidéo Donnez-y le thumbs up Partagez Et souscrivez Et puis On va se revoir Dans une prochaine vidéo